On dit que parler futilement du diable le fait venir. Si c'est pour le combattre sérieusement, on peut en parler par contre. Et le Padre Pio ? L'appelle-t-on en vain ? Voyons aujourd'hui un cas récent qui date de 2010, car c'est il y a 11 ans. Cela se passe au Mexique, dans la ville de Tampico, 400 000 habitants. C'est le second port du pays, sur le golfe du Mexique. La situation est typique de ces personnes qui s'apprêtent à faire eux-mêmes leur malheur, parce que la protagoniste de cette histoire a évidemment une envie intempérante, frénétique, dirons-nous plus exactement, d'aller retrouver ses amis en Espagne. Que va faire le Padre Pio ? Intervenir cinq fois en faveur de cette jeune fille. Donc, dans cette vidéo, témoignage de Sandra Catalina Zambrano. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, et vous assistez au programme Sur le pas du Padre Pio. Le 6 septembre 2007, alors que je préparais mon retour à Palma de Mallorque, où j'avais vécu huit mois inoubliables, ma mère et mes amis ont tenté de me dissuader de faire le voyage à cause de l'état où je me trouvais. Et ils avaient raison. Je pouvais à peine respirer. Je souffrais de crises d'étouffement et de panique, d'insomnie, de faiblesse dans les jambes et d'autres symptômes d'une personne atteinte d'hyperthyroïdie avancée, par exemple un goitre, comme c'était mon cas. Voilà, donc, Sandra Zambrano se trouve dans une situation pénible. Demain, vous et moi pourrions nous trouver dans une semblable épreuve physique avec l'épreuve morale qu'elle entraîne, parce que c'est l'inquiétude, parce que c'est l'angoisse, parce que c'est mille choses, et finalement, on arrive très vite au bout de sa patience, on frôle le désespoir, jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Est-ce que cela va s'aggraver ? Et s'aggraver jusqu'à quel point ? Et est-ce que ça va s'éterniser ? Vous voyez le genre de questions qui se bousculent dans la tête de quelqu'un qui est malade gravement. Juste une question en passant. Si cela vous arrivait demain, que feriez-vous ? Est-ce que vous foyez comme tout le monde, ou essayeriez-vous d'unir vos souffrances à celles de Jésus ? De demander à Notre-Dame de vous donner patience, endurance, confiance en elle. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, si cela vous est déjà arrivé, par exemple. Certains d'entre vous, bien sûr, sont malades. Si vous avez réussi à vous unir au bon Dieu à cette occasion, ça m'intéresse. Bien. Sandra était, malgré tout, absolument décidée à faire le voyage. Voilà qu'elle poursuit son récit. Ma mère, très inquiète, priait sans arrêt pour que je sois raisonnable. Ah, la jeunesse. Quelques jours avant le décollage, à la maison, nous avons vu un film, un film italien sur Padre Pio, celui qui a été réalisé par Carlo Carlei et produit par Mediacet. Donc, cette famille est catholique et ce n'est pas à l'entremise de quelqu'un que les choses s'éclairent. Quoi ? Qui ? Sa mère. Sa mère lui passe un film sur le Padre Pio. C'est incroyable. Elle a osé. C'est ce moment que va choisir la Providence. Ah, et cela montre à quel point le simple fait de voir la physionomie du Padre Pio est déterminant. Cela veut dire que nous devons faire le premier pas et le reste, c'est le Padre Pio qui le fera. Ça nous met à notre place, humble. Nous ne faisons que diffuser quelque chose. La Providence veut passer par le Padre Pio, et bien c'est par lui que ça passera. Nous ne faisons que diffuser. Et lui, hop, il fera, il agira. Alors, je vous offre, à cause de cela, la photographie du Padre Pio. Vous la connaissez, c'est le 0805 36 08 47, c'est ce téléphone qui est en France. 0805 36 08 47. Pour la France et les dom-toms, le port, non, de toute façon le port est gratuit. Pardon. Pour la France et les dom-toms, c'est un appel local, c'est le prix de la communication locale. Et la photo vous est offerte, et le port vous est offert. Bien. Donc, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Suisse, bon, ce n'est pas très différent. Le port vous est offert. La chose, c'est de téléphoner. C'est ça l'important. C'est de téléphoner entre 8h30 et, voyons, midi 30 et entre 13h et 19h. Voilà. Sauf le samedi, entre 9h et midi 30. C'est la seule chose qu'on va vous demander. Et de prier un Ave Maria pour la personne qui vous offre. Parce que qui vous offre cela, c'est les membres. Ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Alors, ce que nous avons entendu de l'attitude prudente, n'est-ce pas, prudente, de cette mère, eh bien, c'est très instructif pour nous. Cela nous montre à quel point, vous et moi, nous devons nous préoccuper de faire connaître le Padre Pio. Nous pouvions l'ignorer autrefois. Maintenant, nous ne l'ignorons plus. Et la Providence nous a appelés à quelque chose qui est désormais un devoir. Vous allez voir comment je l'explique. C'est que Dieu nous a explicitement demandé de l'aimer plus que tout. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Lui. Vous savez que ça, c'est le premier commandement de Dieu. Et c'est aussi... Ça fait partie de l'adoration de Dieu, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on va pouvoir adorer Dieu si on n'aime pas notre prochain que nous voyons ? Comment pouvons-nous adorer Dieu que nous ne voyons pas si nous ne sommes pas capables d'aimer le prochain que nous voyons ? Donc, cela fait partie de l'adoration. Et ça, c'est la majeure de mon raisonnement. Si on peut dire comme ça, Dieu nous a explicitement demandé de l'aimer plus que tout. C'est-à-dire que plus que nous-mêmes, si nous l'aimons égale à nous-mêmes, c'est raté. Nous aurons fait un péché. Si nous l'aimons juste un peu, plus que nous, déjà, ce sera vieux. Ce sera bien. Mais, donc, savoir se sacrifier. Et puis, notre prochain comme nous-mêmes. Si nous aimons notre prochain moins que nous-mêmes, là aussi, c'est raté. Donc, ça, c'est la majeure de mon raisonnement. La suite, c'est quoi ? C'est le pas de l'épiou et la solution efficace pour d'innombrables personnes. Et ça, c'est ma mineure. C'est-à-dire que, dans le raisonnement à la Saint-Thomas-la-Quin, il y a la majeure, le principe, la mineure qui s'applique. Et puis, maintenant, la conclusion. Pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous avons donc un devoir de lui apporter le pas de l'épiou. Nous avons bénéficié du pas de l'épiou. A nous de le propager, maintenant. Je viens de trouver dans l'épître de Saint-Jacques, aujourd'hui, ce matin, chapitre 4 de Saint-Jacques, ça fait partie de l'écriture. Ce verset, numéro 17, qui m'a impressionné. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Il me semble que nous avons du pain sur la planche, non ? Alors, je vous demande également de partager cette vidéo. Pourquoi ? Parce que notre but est de faire connaître largement la vie du pas de l'épiou. Pourquoi ? Parce que lui seul arrive à arracher autant d'âmes aux griffes du diable. Ce n'est pas plus que ça. S'il est le bon canal, le bon moyen, alors à nous de le prendre. Vous me direz, mais pas autant que la Sainte Vierge. Bien sûr, pas autant que la Sainte Vierge. Cela va de soi. D'ailleurs, le pas de l'épiou était tout à Marie. Mais la volonté de Dieu est que, de même que Notre-Dame est la médiatrice de toutes les grâces, le pas de l'épiou est le grand médiateur entre Notre-Dame et les hommes de l'époque actuelle. C'est ça, c'est ça la chose. Alors, je laisse la parole à Sandra de nouveau. La scène dans laquelle le frère, la scène du film, le frère, le pas de l'épiou, empêche Cléonis Morcaldi de se déplacer d'une ville à l'autre pour y travailler, empêchant ainsi une tragédie, m'a impressionné. Eh oui, Cléonis Morcaldi avait une tentation très grande d'aller à certains endroits. Le bus n'arrivait pas là-bas. Et alors, le pas de l'épiou dit, tu veux travailler là ? Oui, oui, je veux travailler. Elle était professeure dans le primaire. Et le pas de l'épiou dit, non, non, fais pas ça, non. Tu vas aller dans cet endroit-là, où pas même un bus ne passe. Eh, tes jeunes filles, avec la vie devant elle, oh, bon fait, on va. Oui, elle a refusé finalement. Au début, elle était rebelle. Elle a refusé finalement le poste. Il a été attribué à une autre. Et la femme qui l'a remplacée a été victime d'un viol. Et le pas de l'épiou savait qu'il ne fallait pas qu'elle aille là. Et là, il a été sévère avec elle. Elle était rebelle, il a été plus sévère qu'elle ne fût rebelle. Bon, la jeune fille, c'est Sandra, notre protagoniste, qui continue. La jeune fille, d'abord rebelle contre cette décision, finit par devenir une fille spirituelle privilégiée du pas d'épiou. Pas d'épiou a renversé donc bien des situations. Il l'a fait dans le passé. Il continue à notre époque. Et c'est pourquoi le livre que je vous commente aujourd'hui a une tâche des matières éloquentes. La deuxième partie, c'est les miracles d'aujourd'hui. Troisième partie, les miracles d'hier. Donc, c'est le livre de Zabal, que je vous mets en description. Si vous voulez, on le trouve, je l'ai trouvé très facilement. Alors, il parle de miracles. Bon, parce que ce sont des situations qui se renversent et qu'il y a eu une coïncidence extraordinaire avec l'intervention du pas d'épiou. Mais Zabal ne préjuge pas du jugement de l'Église. Vous savez que pour parler des miracles, l'Église est très prudente et c'est pourquoi elle n'a jamais été prise en défaut d'affabulation ni d'exagération. Donc, disons que ce sont des fioletti. Pourquoi ? Parce que le procès de canonisation du pas d'épiou est fini depuis longtemps. Donc, personne ne saura si ce sont des miracles ou pas. En tout cas, disons des fioletti. Voilà, on n'est plus sûr. Maintenant, c'est bien d'y croire. C'est important d'y croire. Mais nous ne sommes pas égoïstes, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous demander de m'aider à propager toutes les informations que nous avons sur la vie extraordinaire du pas d'épiou. Je vous invite à une vraie croisade de charité. Une vraie croisade de charité envers notre prochain. Et cela tombe bien, nous allons bien tôt commencer le carême. Donc, anticipons même un peu sur le carême et faisons la charité avec tant et tant de nos prochains qui n'ont même pas idée du trésor que nous voulons partager avec eux. Vous voulez bien m'aider à faire cela ? Alors, partagez ces vidéos. Faites-les arriver dans tous les foyers que vous pouvez atteindre. Le bon Dieu vous en remerciera au centuple. Je vous le promets. Regardez, c'est encore Saint Jacques. Cette fois-ci, c'est verset 19 du chapitre 4 qui insiste sur le fait suivant. L'homme qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauve sa propre âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bon, rien que ça, en imaginant que on ne soit pas enthousiasmé par le travail d'apostolat du pas de l'épiou, au moins, au moins, par devoir faisons-le. N'est-ce pas ? Donc, cette famille a visionné le film sur le pas de l'épiou. Le film est terminé. Ils ont pris la voiture. Ils étaient chez eux, mais enfin, dans la voiture. Peut-être pour faire une course, que sais-je. Je dis, dit Sandra, je dis à Padre Pia, à haute voix, « De même que vous avez été direct avec cette jeune, parlez-moi aussi fort et clairement. » Dites-moi ce que le Seigneur veut de moi, si je dois partir ou non. Mais, s'il vous plaît, ne le suggérez pas. Dites-le-moi bien clairement. Elle a été audacieuse. Elle a carrément demandé un fiorite, presque un miracle. D'un côté, elle sait qu'il est trop osé de demander un miracle pour soi. Cela peut signifier tenter Dieu de demander un miracle. Cela va de soi. Mais, d'un autre côté, elle se connaît. Elle est têtue, on l'a vu, malade comme un chien et elle pense prendre l'avion et tout et tout. Bref, elle est têtue, mais elle sait aussi que sa foi est faible. Elle sait que si notre Seigneur, Dieu, Notre-Dame ou le pas d'épiou ne lui font pas connaître avec suffisamment de force la suggestion, elle craint d'être incrédule. Elle ne veut pas interpréter. Elle ne saura pas interpréter la volonté divine. Donc, elle ne demande pas au pas d'épiou de lui parler direct, clair, franc, brute de décoffrage. Au fond, elle manifeste de l'humilité aussi en cela. Elle a manifesté audace et humilité en même temps. Donc, quand même, on voit qu'elle a eu une semi-fidélité, disons. Bon. Et est-ce que vous, qui êtes un fidèle du pas d'épiou, vous n'auriez pas de l'audace aussi pour faire connaître le pas d'épiou ? Je vous le demande. Et ce que je vous demande, c'est quoi ? Vous êtes chez vous. Vous êtes à votre table de travail. Avec votre ordinateur, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre votre like. Vous pouvez partager ces vidéos. Vous savez qu'en partageant ces vidéos, vous entrez instantanément dans la messe du vendredi qui suit votre clique de partage. Mais en plus de ça, la personne à laquelle vous partagez la vidéo rentre aussi dans les intentions de la messe. Et cette messe, comme toutes les messes, c'est le sacrifice non sanglant, le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ sur la croix. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Notre Seigneur, une goutte de sang versée aurait suffi. La goutte de sang versée à la circoncision lui suffisait. Mais, il a voulu souffrir la passion entière. Verser son sang, c'est une chose de dire ça comme ça. Mais ça a été la flagellation, le couronnement d'épines, les humiliations, les crachats, le portement de la croix. Ça a été douloureux comme on n'imagine pas. On n'imagine pas. Il suffit de voir le film de Mel Gibson pour ça. Et puis, cloué, ensuite. Et la lance qui perce son cœur, en plus. Vous voyez que ça a été inouï comme souffrance. Les martyrs n'ont jamais eu cela. Il y a eu des millions de martyrs, mais ils n'ont jamais eu la souffrance que notre Seigneur Jésus-Christ a eue. 300 coups de fouet. Il y avait certains morceaux de fouet qui étaient des os, certains étaient des boules d'os, d'autres c'étaient des boules de plomb, et d'autres c'étaient des lanières. Il y avait trois sortes de fouet. Et notre Seigneur a eu ça sur tout le corps. Donc, vous voyez que cela a... c'était le sang de Dieu, la souffrance de Dieu. Donc, ça a racheté tous les péchés du monde. Il fallait ça pour racheter les péchés du monde. Mais alors, à la messe, c'est le renouvellement de tout cela. Donc, une seule messe vaut plus que les actes de vertu. Une seule messe à laquelle on assiste bien vaut plus que tous les actes de vertu de tous les saints dans le monde en ce moment. si on compare, c'est ce que le palais depuis le disait, on compare une messe maintenant à laquelle j'assiste bien, eh bien, cela a plus de valeur que tous les actes de vertu du monde entier, de tous les saints en ce moment. Alors, vous voyez, c'est de cela que vous serez bénéficiaires. Vous partagez une fois ces vidéos et voilà, c'est fait. Deuxièmement, vous pouvez me mettre vos commentaires, vous pouvez faire connaître à vos réseaux sociaux, mais pas seulement à vos réseaux sociaux, à quelqu'un qui vous est proche. Vous comprenez ? Je vous demande vraiment de faire tous vos efforts pour faire connaître cela. Donc, le lendemain, un dimanche, elle reprend, ma mère pria beaucoup pour moi à genoux devant la grande croix de sa chambre. Elle demanda au Padre Pio de m'aider à prendre la bonne décision. La mère était plus raisonnable, on voit bien, beaucoup plus raisonnable. Alors que nous prenions le petit déjeuner, j'entendis soudainement Padre Pio me chuchoter dans l'oreille. Dr. Lay, pourquoi ne pas demander conseil à Dr. Lay ? C'est la première intervention du Padre Pio grâce aux prières de sa mère et au fait qu'elle a vu le film. Elle a été frappée par la physionomie du Padre Pio. Rappelez-vous, ayez-la chez vous, cette photographie que je vous ai offerte tout à l'heure. Ayez-la chez vous et puis, les personnes qui passeront devant seront accrochées, elles aussi. Vous ferez un apostolat fantastique. Bon, cela me semble une bonne idée dit la Sandra Zambrano. Cela me semble une bonne idée car j'ai grande confiance dans ce médecin que j'appelle affectueusement Dr. Lay. Je téléphone à son cabinet médical convaincu comme c'est dimanche qu'il est fermé. Mais à ma grande surprise, il répond lui-même au téléphone. Deuxième intervention du Padre Pio. Je lui raconte mon histoire et que je repars d'ici peu en Espagne. Et il me répond non, Sandra, tu ne partiras pas. ta thyroïde est très abîmée, tu es en danger sérieusement. Tu dois rester avec ta mère jusqu'à ce que tu sois guéri. Et ça, c'est la troisième intervention du Padre Pio qui a inspiré dans cette consultation au téléphone. Il connaissait la jeune fille mais voilà, tout de même. Et il a été catégorique, très catégorique. Alors, ce qu'elle raconte, je n'avais jamais vu ce médecin aussi catégorique depuis dix ans que je le connaissais. En plus, je me souvenais de la veille quand j'avais demandé au Padre Pio de me parler clairement et directement. N'est-ce pas ce que fait justement le docteur Lay à ce moment-là ? C'est finalement avec beaucoup de peine que j'ai annulé le voyage. Et avec lui, tous les engagements que j'avais en Espagne à commencer par le mariage de deux bons amis. Je remercie alors le Padre Pio pour son intervention. Elle n'est pas ingrate. Et je me mis dans les mains de Dieu. C'est le mieux qu'elle pouvait faire. Et voilà la quatrième intervention du Padre Pio. Elle a entendu, elle a vu, mais il fallait aussi se décider. Et qu'est-ce qu'on peut conclure ? C'est que le Padre Pio lui a donné la force de volonté de contredire ce que toute sa sensibilité lui commandait. Vous voyez ? Une fois de plus, le Padre Pio a été plus fort que le diable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit encore ? J'ai vécu avec ma mère à Tampico, donc c'est la ville du Mexique où elle habite, jusqu'à ma délivrance de cette maladie, le 31 décembre 2009. Nous sommes en 2021. C'est-à-dire, ça fait... Oh là là, je vous ai dit que c'était il y a 11 ans, mais ce n'est pas vrai du tout. Je me suis trompé dans mon calcul. 21, 9, 10, 11... Si, 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 c'est ça. Ces deux ans et quelques m'ont marqué à tout jamais. Ils ont représenté le début d'une vie et la fin d'une autre. Cette autre, cette autre vie était pleine d'amis, d'amusement, c'est vrai, mais absolument grise et privée de sens. J'étais loin de Dieu. Donc là, vous voyez, là, c'est avec le recul qu'elle analyse les choses. Donc, elle a profité des grâces du palais Piu parce que, vous voyez, là, elle a compris. Dans ses deux ans avec ma mère, celle-ci me fit découvrir une vie de piété. Elle m'a invité à des retraites, également à la prière des offices. Elle ne veut pas dire la messe du dimanche parce que, là, la mère et la fille étaient catholiques pratiquantes. Mais elle, elle était catholique superficielle. On peut être catholique pratiquant et être totalement superficiel. vous voulez que je vous dise que c'était mon cas. Ah oui, autrefois, c'était mon cas. Il y a 40 ans, non, 50 ans, c'était mon cas. Je me suis résigné au début parce que je n'avais rien de mieux à faire. Donc, on lui a proposé, elle l'a fait. Elle ne s'est pas rebellée. Attention, il y a combien d'enfants aujourd'hui qui se rebelleraient ? Les parents, non. Elle est allée à la messe. Pardon. Elle est allée aux offices. Elle a fait des retraites. Elle a fait... Les offices, c'était l'office du soir. C'est-à-dire, c'est les vèpres, vous comprenez ? C'est les complis, c'est suivre l'office à la messe. Sa mère était donc bien pratiquante. Mais peu à peu, le Seigneur a agi dans mon âme. C'est-à-dire que tous ces offices auxquels elle a assisté, en fait, ça a été des grâces préparatoires de la grâce qui venait. Le Seigneur a agi dans mon âme comme les gouttes d'eau qui tombent sur le rocher, persistant jusqu'à ce que l'âme soit conquise. Et voilà, c'était la cinquième intervention du Pas-des-Pilloux. L'estocade. Depuis lors, la Vierge, le Pas-des-Pilloux et frère Elias Cabo-deville, mon père spirituel, m'ont conduit à la lumière qui transforme tout à l'amour de Dieu qui offre le vrai bonheur à nos cœurs. Elle est arrivée à la conclusion qu'il fallait trouver. Alors, si vous le voulez bien, je fais une petite parenthèse dans ce récit car il faut analyser ce qui s'est passé pour comprendre comment agit le Pas-des-Pilloux. Il pourrait agir ex nihilo, c'est-à-dire envoyé par la Providence chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui n'est pas pratiquant. Ça, ça pourrait. Mais là, c'est parce qu'il a fait. et il le faisait de son vivant aussi. Mais ici, qu'est-ce que c'est ? La mère de Sandra qui avait de la dévotion envers le Pas-des-Pilloux qui lui a confié sa fille, elle a pris l'initiative. Plus ou moins sans en avoir l'air d'ailleurs parce qu'elle dit qu'elles ont visionné un film sur le Pas-des-Pilloux. Évidemment, c'est la mère qui a eu l'idée et qui sait si, etc. Bien sûr. Si elle n'avait pas proposé à sa fille de voir le film, si elle n'avait pas prié, eh bien, la fille serait partie dans l'état où elle était et si l'on en croit le docteur Lay, elle serait peut-être décédée au milieu de cette vie superficielle qu'elle menait dans les amusements pas forcément honnêtes et le salut de son âme aurait été peut-être compromis. N'est-ce pas bien ? C'est pas comme ça que ça serait passé ? Je crois bien. Que pouvons-nous faire donc de plus pour aider le Pas-des-Pilloux ? La première des choses est de se rappeler ce que dit Sandra Zambrano après avoir changé de vie et être passé de la superficialité à la réflexion sérieuse. Regardez ce qu'elle dit. Pas-des-Pilloux qui a tant aimé la croix du Seigneur m'invite à faire de même. Le Pas-des-Pilloux faisait toujours comme ça. Jésus crucifié qui avec sa mort et sa résurrection nous a donné la vie est le seul qui donne un sens à mon existence et c'est là le point et à la force transformatrice la force transformatrice que j'entends maintenant offrir aux autres. Alors ça c'est le clou. Sandra est reconnaissance à Dieu de ce qu'elle a reçu et elle ne se contente pas d'avoir reçu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pense aussitôt aux autres. Elle est l'exemple de celle qui aime son prochain comme elle-même pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à aider sa chaîne sur les Pas-des-Pilloux. Pas seulement en partageant ce que je vous ai demandé et j'espère que vous le faites mais je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo ici en bas vous avez un lien en bleu st-padre-pilloux.fr et vous arrivez sur la page dédiée aux protégés du Pas-des-Pilloux. Vous allez voir ce que vous pouvez faire vous aussi. Un petit pas de plus pour le Pas-des-Pilloux. Et vous verrez aussi le grand bénéfice qui vous est promis là et nous vous le promettons et nous tenons la promesse. Un de ces jours j'y reviendrai parce que j'aimerais qu'en ces temps où on assiste à un déclin de la ferveur religieuse vous ayez conscience de ce qu'est la messe et de ce qu'en disait le Pas-des-Pilloux. Pour le moment je vous donne rendez-vous en bas de cette vidéo dans la description de celle-ci. N'oubliez pas non plus vos commentaires s'il vous plaît et votre like. A demain et que Notre-Dame vous bénisse par l'intercession du Pas-des-Pilloux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada